On se trouve exactement à l'entrée du générateur dans la partie nacelle. Le générateur, en fin de process, a été testé sur le banc de test à pleine puissance. Une fois que le test est déclaré bon, il est envoyé côté nacelle pour démarrer le processus d'assemblage. Vous vous trouvez actuellement dans le bâtiment nacelle. Le bâtiment nacelle est divisé en trois parties. La ligne principale, la ligne de sous-assemblage et la partie réception logistique. Au niveau de l'assemblage de la génératrice, vous avez devant vous le bloc numéro 1 sur lequel on va venir assembler le générateur. Et ensuite, une fois le générateur monté, vous aurez le néo de l'éolienne qui viendra se positionner en bout de machine. Pour l'instant, on a lancé ces six machines sur lesquelles on a des projets clients. Et puis ensuite, il va falloir qu'on continue à travailler commercialement pour voir si on est capable de remplir la période entre la fin de ces projets-là et puis le début des premiers champs français avec EDF. La première machine part au Danemark pour un projet avec EDF EN et les cinq suivants partent aux Etats-Unis. L'ensemble des six machines doit sortir de l'usine pour fin avril 2016. La première machine, on doit la sortir avant la fin d'année, donc avant fin décembre.